salut c'est encore monsieur pour une nouvelle aventure cette fois ci on va faire l'entretien il faut bien donc on va changer le filtre à huile le filtre à huile donc c'est un petit truc en assis vous allez voir le filtre à air et la vidange voilà tout simplement donc je vais vous montrer ce qu'il faut quelques outils tournevée raccagnac en essuie parce qu'après il faudra frotter et la base le filtre à air donc véritable de la motule donc semi synthétique de la 1040 un bidon vous trouvez au milieu donc c'est un bidon de javel à la base l'huile va couler dedans pour la remettre dedans et aller jeter l'huile bien sûr et la base à docteur pepper bon c'est parti allez go pour l'entretien bon alors je vous montre tournevis à croix vous voyez pas trop large pas trop petit ça rentre dedans pile poil en dessous une deux deux vis normal toujours à croix vous le mettez là comme ça il y en a que deux de façon qui tiennent après une deux trois quatre cinq il y a six vis à dévisser donc vous dévissez les six les six vis pardon tout simplement attendez je remets comme ça vous voyez en même temps vous allez les boiteries normalement voilà les vis tombent avec c'est pas grave toute façon c'est pas les mêmes vis que vous m'avez compris voilà donc voilà je sors mon campier je vais éviter de faire une gratte à mon cache et à mon plastique voilà parce qu'on va un petit peu forcer dessus donc comme vous pouvez le constater il y a une vis ici donc une deux trois quatre cinq et six il faut dévisser ces six vis là à croix toujours pour pouvoir l'enlever tout simplement comme vous pouvez voir c'est bien alors pour l'enlever c'est tout simplement vous soulever comme ça on peut le faire avec vous vous montrer celle qui était là parce que vous allez dérouler comment on fait il est flexible plus haut c'est pas chinois je vous assure et je vais écourter parce que voilà j'en ai dévissé déjà une que ce sont toutes les mêmes à part qu'elles sont plus brillantes donc vous saurez bien que c'est pour l'intérieur elle est plus mat pour l'extérieur tout simplement bon allez on se reprend juste après bon une fois que vous commencez de visser vous remettez l'essuie si vous voulez pas faire de gratte et il va se déboîter vous prenez par ici il va se déboîter voilà alors prenez bien la peine d'essuyer surtout ici il y a eu des grosses coulures il y a eu des grosses coulures il y a eu des grosses coulures pour aller bien le plus profond que vous pouvez c'est pour ça que j'ai pris un chiffon d'ailleurs je vais vous expliquer ça bien le plus profond possible il y a des petits résidus d'huile c'est normal bien essuyer prenez votre temps j'avais de ça à faire de toute façon quand vous faites l'entretien donc pas de précipitation vous y arriverez facilement alors moi j'avais bien fait l'autre fois ça frottait ici ouais il n'est pas ça presque rien au cas où un petit peu de w des carottes vêtements comme ça ici c'est du gras mais ça va alors une fois que vous avez fini vous allez voir la différence je vous montre tout de suite donc ça c'est le vieux filtre vous voyez les bousilliers si vous voyez bien les bousilliers derrière c'est comme ça voilà le nouveau j'espère que vous voyez la différence donc on va remplacer le vieux par le nouveau tout simplement on voit bien les noirs 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 comparé à l'autre bon une fois que comme je vous expliquais vous avez bien lavé tout vous replacez le filtre le nouveau tout simplement vous soulever vous replacez pour vissez les vis comme je vous ai dit vous refermez vous revissez et c'est bon bon allez on se reprend juste après je finis de revisser tout et voilà on passera après à la vidange d'huile faut pas non plus que ça dure deux heures la vidéo moi je suis pas là pour vous ennuyer allez mission c'est parti let's go bon j'arrive à la fin du serrage vous ne serrez pas comme un bœuf je vous l'ai déjà dit ce sont des petites vis dans un plastique à l'eau voilà je pense que j'avais déjà vissé en croix les deux autres qui sont là sont bien vissés c'est parfait voilà oui ça sert à rien de voilà c'est bien vissé alors maintenant chapitre 2 je mets le scooter dans l'autre sens et c'est parti pour la vidange allez à tout de suite bon ici je suis avec pascal il est là on a un peu chez potasse au scooter et normalement il fallait faire un petit peu chauffer pour faire la vidange d'huile c'est le problème ma batterie vient de tomber en panne donc voilà c'est les aléas ne veut pas aller donc je vais vidanger comme ça je vais vous montrer tout de suite donc c'est parti je vous emmène avec moi et on va on va vidanger bon on est parti alors normalement si je ne me trompe pas je vais mettre la caméra pour tout le monde regarder voilà comme ça vous verrez bien douille de 17 et pascal donc regarde vous êtes toujours bien amis il passera avec le bon je vais mettre les gants et on est parti pour la vidéo alors je vais en avoir plein sur moi voilà on desserre déjà le dessus pour que ça fasse un appel un appel d'air tu vois bon j'espère qu'il n'y a rien qui va tomber voilà c'est difficile oh je veux en avoir sur ma main on va faire bouche ah je sens l'orceau ah putain de je vais mettre comme ça au pire j'irai rechercher avec ma main dedans ouais 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 j'irai rechercher avec ma main dedans c'est comme j'ai dit ah putain ah putain ouais t'es noir ouais pour ta paix c'est pour aller chercher ouais pour te ma paix c'est putain l'essuie j'ai mis l'essuie m'appelez s'il te plaît merde c'est pas faible merde et j'ai renversé derrière je le sais parce que j'ai bougé avec euh tiens ta paix j'aurais du faire mon trou plus grand j'aurais du faire mon trou plus grand donc je vous emmène le voir on va le laisser égoutter et après de toute façon on va secouer un petit peu le scout vous voyez pour que que l'huile continue on ouvre le tube évidemment et j'essuierai hein j'essuierai mon sol ne vous tracassez pas elle était quand même noire hein pas noire noire mais elle était quand même pas loin hein et je me demande euh s'il y a s'il y avait un litre aidé de toute façon c'est ce qu'on a regardé ouais mais je ne sais plus si dans mon moteur je crois qu'il y avait pas vous pouvez voir donc j'ai pris de la motule hein donc vous avez vu hein un petit peu raccagnac d'oeil de 17 dans le sens des aiguilles du monde pour dévisser et pour revisser à l'inverse des aiguilles du monde donc n'oubliez pas donc bien d'enlever le capuchon au dessus et maintenant il ne reste plus qu'à laisser égoutter et dès que ça sera bien fini et ben on referme et on va remettre l'huile après donc je vous laisse et on va attendre que ça égoutte voilà ça peut prendre 10 minutes donc c'est pour ça que je laisse et que je coupe et je reprends après n'oubliez pas c'est l'entretien donc le gros enfin le gros entretien carrément le filtre à huile et l'huile sur le simcruism 300 ça vaut pour le 125 et ça vaut aussi pour le kimko c'est identiquement les mêmes choses donc je vais vous montrer d'ailleurs vous dévissez ici sur kimko sur le tout nouveau pareil et ça va partir on enlève et voilà la vidange est faite ah ça m'énerve vraiment pour pour la batterie je dois attendre qu'elle recharge il n'y a rien à faire bon sur ce on reprend prêt bon voilà vidange fini comme vous pouvez voir l'huile elle est noire j'ai frotté et tout donc j'ai bien refrotté j'ai mis du W des carottes quand vous allez remettre capuchon ressort comme ça et la crépine comme ça voilà après vous revissez et donc donc attendez je vais mettre parce que j'ai le j'ai ça mais j'ai plus dur à voir ah j'ai perdu ma crépine j'ai perdu ma crépine aiguille du monde à la main une fois que c'est fait à la main pour une raccagnac ça arrête ça arrête de serrer comme un fou voilà c'est tout c'est tout il n'y a pas besoin il ne reste plus que à mettre l'entonnoir que j'ai acheté et je vais verser l'huile bon allez voilà une tuture une tutute tu veux lui faire une pipe hein Pascal à la tuture tu veux lui faire une pipe donc je vais remettre comme ça et je vais remplir tout simplement bon allez je vous laisse si je reprends quand je fais la mise au point la mise au point du niveau d'huile donc c'est 1,4 litre j'ai pris 2 litres c'est 1,4 litre allez c'est parti bon deuxième bidon maintenant c'est parti mon kiki la titine remonte voilà on ouvre on s'assure bien qu'il est bien dedans alors je descends jusque donc je dois mettre un litre j'ai déjà mis un litre donc c'est un litre 4 c'est ça 1,2,3,4 jusqu'à 600 alors plus ou moins Pascal je regarde je regarde combien je suis il est au 800 je regarde je suis à 700 je sors je laisse prendre je regarde je regarde 750 c'est pas un mat de trop hein bon parce qu'après il faudra peut-être refaire la pointe hein c'est il y a la poire quand on fait démarrer voilà comme une voiture pareil donc je vais le mettre à voilà je vais le laisser comme ça donc un petit peu donc à 770 donc je le vois ici il est bien marqué je suis pas encore à 600 donc j'ai pas mis 100 200 300 400 normalement je dois le faire donc un litre 4 je le laisse comme ça un litre 3,5 et dès que la batterie est rechargée je le fais tourner un petit peu et je ferai la poire voilà il va démarrer dès qu'elle sera rechargée la batterie ça va redémarrer je vous montre donc vous voyez hein j'ai pas mis les 600 j'ai pas mis les 600 je ferai la poire après voilà on va laisser égoutter on va laisser le résidu c'est bien pratique hein c'est un petit entonnoir je vous conseille de l'acheter si vous ne lavez pas au moins vous en avez un pour tout vous le lavez vous pouvez remettre pour pour mettre le liquide de refroidissement quoi vous devez remettre le liquide de refroidissement et bien voilà il reste plus qu'à remettre la petite tutu et voilà comment on fait une vidange une grosse vidange et le filtre à air avec l'huile sur un simcruism 300 tout simplement dès que j'aurai rechargé la batterie moi ben je la remettrai je ferai tourner et s'il faut remettre un petit peu en appui je remettrai parce que vous voyez il n'y a pas une jauge qui l'aide mais bon il est bien marqué dans les caractéristiques c'est aussi facile que ça c'est pas compliqué vous voyez bien il n'y a rien qui recoule donc visser ici avec une douille de 17 et voilà alors la vieille huile évidemment je vais pas l'acheter dans les goûts je vais la remettre dans le bidon qui est vide bon voilà on a vidé avec Pascal et regardez il y a un litre je sais pas si on va le voir un gros litre voilà donc il manquait quand même 400 millilitres euh ouais il manquait 400 millilitres dans le scooter c'est quand même beaucoup quoi et elle est vraiment noire 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 ouais j'ai rempli qu'un bidon comme vous pouvez voir donc et vous voyez j'ai remis ça en plus donc il manquait 400 millilitres bon sur ce je vous laisse abonnez-vous partagez likez et la prochaine aventure alors hein est-ce qu'il y aura encore ou pas je sais pas là j'ai déjà fait une bonne partie de l'entretien peut-être je vais si ça marche pas la batterie recharger peut-être je vais aller en acheter une demain voilà ce serait bien obligé mais je vais la mettre encore recharger elle va recharger et voilà je sais plus quoi vous dire voilà elle est repartie pour faire de la route à mon avis il faudra peut-être changer dessus euh l'huile de la transmission mais c'est pas cher ça si je l'ai encore je le ferai pour vous montrer c'est super facile et qu'est-ce qu'il y a encore à changer dessus euh euh ouais les galets et les galets qui est à 12000 avec la courroie voilà je sais pas si je le ferai on verra hein si je l'ai encore ou pas ou si j'ai mon petit sèche on verra bon allez vous avez vu l'entretien d'un maxi sim un maxi sim un maxi sim sim cruism 300 pardon t'es moi du maxi géant g quick ouais maxi géant g quick à la prochaine bye bye passado oh 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 je suis oh